Omar Sy, connu pour ses rôles dans Intouchable et Lupin, a été condamné par la justice suisse et ce n'était visiblement pas la première fois pour l'acteur. En juillet de l'année dernière, le deux-roues d'Omar Sy, immatriculé en France, a été flashé à deux reprises à des vitesses largement supérieures aux limites autorisées. Le 19 juillet, sur la route d'Annecy à Troinex, le véhicule a été détecté à 92 km heure dans une zone limitée à 50 km heure, soit un dépassement de 37 km heure, marge de sécurité déduite. Le lendemain, sur la route de Tonon à Colony, le même deux-roues circulait à 98 km heure alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km heure, enregistrant ainsi un excès de 33 km heure après application de la marge de sécurité, relate le 20 minutes suisse. Ces infractions ont été jugées comme des violations graves des règles de la circulation routière par le ministère public Genevois. En l'absence de réponse au courrier de la police et du ministère public, la situation de l'acteur s'est aggravée. Le silence radio d'Omar Sy A la suite des infractions, la police genevoise a adressé deux avis à Omar Sy, restés sans réponse. En février, le ministère public a envoyé un courrier recommandé demandant à l'acteur de se prononcer sur les faits reprochés, mais ce dernier n'a pas réclamé la lettre. Un second pli, envoyé début avril, a également été ignoré par le prévenu. Le ministère public a noté que bien qu'Omar Sy soit le détenteur du deux-roues, il n'a fourni aucune preuve démontrant qu'il n'était pas au guidon au moment des infractions, ni donné les coordonnées de toute autre personne susceptible d'avoir conduit le véhicule. Cette absence de coopération a conduit les autorités à confirmer les accusations portées contre lui. Une lourde amende pour l'acteur Le verdict est tombé fin mai. Pour les deux infractions a l'article 90 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière. Omar Sy a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, calculée en fonction de sa situation personnelle et économique, 105 jours amende à 300 francs suisses par jour, soit environ 32 430 euros. Cette peine est assortie d'un sursis de 3 ans, compte tenu de l'absence d'antécédents en Suisse. En guise de sanctions immédiates, une amende de 6300 francs suisses, environ 6500 euros, a été infligée, à laquelle s'ajoutent 260 francs suisses, environ 268 euros, de frais de procédure. L'acteur a encore la possibilité de faire opposition à cette ordonnance pénale, le délai pour le faire étant toujours en cours. Cependant, les autorités suisses ont voulu marquer le coup en imposant une peine importante en raison des récidives. Omar Sy déjà épinglé pour excès de vitesse en France Ce n'est pas la première fois qu'Omar Sy est épinglé pour des excès de vitesse. En 2008, il avait déjà été contrôlé à 185 km heure sur sa moto dans les Yvelines, une vitesse réduite par la suite à 175 km heure dans une zone limitée à 110 km heure. A l'époque, il avait dû abandonner son véhicule sur place. Ces récidives rappellent que même les célébrités ne sont pas au-dessus des lois et doivent répondre de leurs actes, surtout lorsqu'ils mettent en danger la sécurité d'autrui. Les sanctions sévères imposées en Suisse envoient un message clair sur l'importance du respect des règles de la route.